Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que les vacances se sont bien passées pour toi. Tu es peut-être à la fin de tes vacances et tu vas bientôt reprendre. Moi, en tout cas, je suis sur le pied de guerre. C'est vrai, j'ai pris un peu de bon temps, j'ai beaucoup moins publié sur mon site et sur YouTube. Maintenant, c'est fait, je suis là et je vais rattraper le retard parce qu'il est vrai que je t'avais dit en début d'année que je mettais en place une colocation, je t'ai fait quelques vidéos dessus, c'est fait, c'est loué, ça tourne. Et donc, je vais te faire en trois parties. Première partie, et je prends des notes, j'ai pris des notes, je vais te parler de la rénovation. De A à Z, comment c'était au départ, comment c'est à l'arrivée, qui a travaillé dessus, les ouvriers, etc. La réorganisation des pièces, des chambres, du séjour, du salon, les plus de cet appartement, du coup, pourquoi j'ai choisi et comment je l'exploite au mieux. Deuxième partie, ça va être tout ce qui concerne les locataires. Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Est-ce que ce sont des étudiants, des jeunes actifs ? Est-ce qu'ils se connaissent ou pas ? Est-ce que ça correspond aussi à ce que j'avais imaginé au départ et qui j'ai en locataire au final ? Qu'est-ce que j'ai mis dans la location ? Qu'est-ce que je laisse au niveau des charges ? Qu'est-ce que ça comprend ? Qu'est-ce que ça ne comprend pas ? Qu'est-ce qu'ils doivent payer en plus ? S'ils doivent payer quelque chose en plus, on verra ça, du coup, dans la deuxième partie. Je vais te parler aussi des baux. Ensuite, dans la troisième partie, qui sera la dernière, ça sera finalement le bilan. Entre qu'est-ce que j'imaginais au départ de la colocation et qu'est-ce qui, finalement, se passe maintenant ? Combien je gagne aussi avec cette colocation ? Je vais te parler aussi des visites, à quel moment je les ai faites pour gagner du temps. Le délègue, ça a pris. Les travaux dans la globalité, la colocation, qu'est-ce que j'en pense ? Parce que si tu me suis, tu sais que je fais de la location meublée à l'année à des étudiants. J'ai fait de la location courte durée. Là, je fais de la colocation aussi. J'ai plusieurs biens dans plusieurs villes. Et bien, voilà, quel est ce bilan là-dessus ? Et puis, au final, est-ce que je vais continuer ce mode d'exploitation immobilier ? Donc, est-ce que je continuerai dans la colocation ? Et ça, ça sera dans la troisième partie. On attaque immédiatement la rénovation. C'est la première partie. Alors, moi, je me suis fait un petit café. Le mieux, si tu n'es pas bien détendu, tu mets pause, tu vas te faire couler un café, tu vas prendre un truc à boire, du thé, une boisson, peu importe. L'idée, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. J'ai donc visité cette colocation en décembre 2020. Enfin, plus exactement, fin novembre 2020. Je l'ai contre-visité. Il y a eu des échanges avec l'agent immobilier. Le propriétaire, c'est une SCI. Je n'ai pas eu un super échange avec eux, surtout avec elle, qui était une femme qui gérait en fait cette SCI. À la base, ils avaient construit le bâtiment, ils avaient scindé le bâtiment, ils avaient créé des lots. Et puis, au fur et à mesure des années, ils revendaient des parts, des lots. Donc voilà, pour moi, en tant qu'acquéreur, c'est transparent. C'est-à-dire que si toi, tu veux acheter une SCI, en fait, tu as deux possibilités. Soit tu rachètes des parts de SCI, auquel cas, là, il faut que tu sois vraiment dans l'optique de t'associer avec eux. Ou alors, et c'est mon cas, c'est la deuxième option, c'est-à-dire qu'ils vendent un bien, ça sort de leur SCI et puis moi, l'acquéreur, je l'achète pour moi à titre personnel. Après, je pourrais très bien l'acheter aussi pour ma propre SCI, mais là, ce n'est pas le cas, je n'achète pas ce SCI. Il y a eu un peu des échanges, j'ai demandé beaucoup de choses. Ils ont accepté. Ils se sont un peu mordu les doigts de ce qu'ils avaient accepté avec moi parce que finalement, très peu de temps après, ils avaient une autre proposition, mais c'était engagé avec moi et m'avait confirmé par écrit, par échange de mail. Donc, ça, c'est la première chose. Là, le temps que les notaires travaillent dessus, on est en décembre, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire qu'à partir du 15-20 décembre, tout le monde part en vacances, les délais se rallongent, les banques, c'est pareil, etc. Moi, de mon côté, ça a été très vite pour la banque, trop vite même. Je te raconte l'anecdote. C'est que je suis allé voir le directeur de ma banque parce que maintenant, c'est lui qui s'occupe de mes appartements. Je traite directement avec lui. Et en fait, je lui ai parlé de mon projet. Je lui ai amené le compromis. C'était un premier échange avec lui avant même de négocier certaines choses en plus qui auraient été du délai pour faire des travaux, etc. Et en fait, il a été tellement rapide que quand j'ai voulu reprendre un autre rendez-vous, un deuxième rendez-vous avec lui pour mettre en place les choses, il m'a dit au téléphone, je viens d'avoir un accord de crédit logement ce matin. C'est bon pour votre projet. Donc, il m'a un peu coupé l'arbre sur le pied. C'était génial parce que du coup, ça a été hyper vite. Je ne sais pas comment il a fait pour aller aussi vite. Bref, je n'ai pas pu demander le report, etc. Je voulais aussi modifier un petit truc au niveau d'une répartition, etc. Ça n'a pas été le cas, ce n'est pas grave. On était au mois de décembre, juste avant les vacances. J'avais tout ce que je voulais. Les choses se sont enchaînées à peu près normalement. Je te passe quelques petits soucis de serrure de cave qu'il a fallu faire sauter, etc. Mais ça, ce n'est pas bien grave. Et on se retrouvait du coup, je crois que c'est fin février, début mars. Signature, je te mets l'image ici. Et du coup, j'ai commencé les travaux très rapidement. J'avais fait venir une entreprise qui s'est occupée de la rénovation. Donc, je vais te montrer les images de comment c'était avant. Tu les vois en ce moment, que ce soit le salon, la cuisine qui était fermée. Du coup, il était traversant cet appartement, mais ça ne se voyait pas trop dans la partie salon, séjour et cuisine puisqu'il y avait un mur. Donc, moi, j'ai fait sauter ce mur. C'est traversant nord-sud, nord côté pièce d'eau, c'est-à-dire salle de bain, cuisine. Et exposé plein sud, côté séjour, salle à manger, terrasse, plus une des chambres qui elle-même a un balcon. Et puis, les autres pièces sont exposées du coup, ouest. Donc, c'est plutôt pas mal au niveau de la luminosité, ses traversants, etc. Le souci dans cet appartement, le premier souci, c'était la répartition des chambres. Il y avait trois chambres sur le papier, mais en fait, il n'y en avait que deux. Parce qu'il y en a une qui faisait 7 mètres carrés et demi à peu près, c'est celle du milieu. Dans la chambre du coup du milieu, qui fait 8 mètres carrés, donc ce n'est pas idéal. J'ai immédiatement revu tous les plans à la visite, juste après ma première visite. J'ai remodifié toutes les cloisons internes. J'ai même à un moment mangé un petit peu sur le salon pour avoir des chambres de mémoire. Je crois que c'est 11 mètres carrés, 11 mètres carrés et 12 mètres carrés et demi. Alors qu'avant, il y avait quelque chose comme 14 mètres carrés, 7 mètres carrés et demi et 9 mètres carrés et demi. Donc, j'ai harmonisé tout ça, histoire que, déjà, que je loue quelque chose qui fasse plus que 10 mètres carrés. C'était quand même l'objectif au niveau des chambres individuelles. Je te montre une fois les cloisons complètement ouvertes. Donc là, on se retrouve avec un très grand volume. Là, ça fait vraiment très, très grand ici et super lumineux. Mais ça va. Si j'habitais ici, j'aurais besoin que de deux chambres. Je n'aurais pas gardé celle qui est là-bas. Et du coup, on aurait eu un très, très grand salon. Donc, ça aurait fait salon plus salle à manger. Ça ferait 30, 40. Ça ferait pas loin de 44 mètres carrés, 43 mètres carrés. Voilà, deux pièces de vie pour manger, etc. Mais je n'habite pas ici. Les matériaux d'isolation et les plaques phoniques. Oui, j'insiste bien, phoniques parce que je les ai prises en photo, je les ai prises en vidéo. C'est sur le devis, c'est sur la facture. Et le jour où je veux revendre cet appartement, je le mettrai en avant. C'est un argument qui est quand même intéressant. Trois chambres, un salon ouvert. J'ai fait sauter une porte que je pourrais remettre entre le salon et le couloir et les chambres. La porte, j'ai des sagement gardées dans la cave qui est très saine et sèche parce que c'est une cave qui en réalité est au rez-de-chaussée. Mais moi, pour ouvrir l'espace, j'ai décidé de l'enlever. Bien sûr, c'est un argument aussi pour les locataires. Et c'est l'objectif numéro un. Comme c'est des colocataires, ok, ils habitent ensemble. Mais ils ont un besoin un petit peu d'intimité le plus possible au niveau sonore. Donc, en mettant des cloisons phoniques, c'est-à-dire du B à 13, la couleur bleue qui est phonique d'un côté, plus de l'autre côté du mur, parce qu'il faut l'encastrer sur les rails, c'est la même chose. Et au milieu, c'est de la laine de roche qui est aussi un peu phonique. Eh bien, c'est intéressant. Petite chose et information que je te donne. Quand tu fais ça, il faut que tu préviennes tes locataires de ne pas percer les murs. Parce que sinon, tu vas enlever une partie du bénéfice d'insonorisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met… J'avais déjà montré ça dans une autre vidéo et j'en ai peut-être ici. Voilà, je l'ai retrouvé. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Tu peux retrouver… Je ne sais pas, ça doit être ici ou là peut-être. Comment on accroche les choses au mur, des cadres principalement, un peu de décoration, sans abîmer les murs, sans percer les murs. Et en fait, voilà, moi j'ai trouvé ça. Je ne sais pas si on va voir bien. Ça brille un peu. En fait, c'est un système de scratch et de velcro et d'autocollant. Donc en fait, il y a deux parties. Ça se scratche. Une partie qu'on met sur le mur. Une partie qu'on met à l'arrière du cadre. Et ça permet de coller, d'enlever, etc. Sans abîmer les murs quand on l'enlève et qu'on déménage. Donc ça, c'est important. Pourtant, si tu fais une cloison phonique, il ne faut pas les percer. Sinon, forcément, l'air et le son vont passer. Et donc, le bénéfice est atténué. Les astuces qu'il faut aussi que toi, tu gardes en mémoire le jour où tu fais ça. D'ailleurs, tu peux toujours utiliser ces petits velcro, même si ta cloison n'est pas phonique, ça t'évite ou ça évite à tes locataires d'abîmer les murs et de vous devoir reboucher. Reboucher, c'est pas le problème. Mais c'est après, de revoir un mur qui soit bien lisse, il faut peut-être de temps en temps le repeindre, etc. Ça, c'est un peu galère. D'ailleurs, ça se voit surtout sur un mur de couleur. Bon, les deux principales réorganisations dans cet appartement, c'est ouverture de la cuisine, ce qui n'est pas bien compliqué, et réagencement des pièces. Donc ça, c'est un ouvrier qui a fait ça. C'est une boîte, je suis passé par une boîte avec qui j'avais déjà travaillé en 2017, je crois, dans cette même ville, qui m'avait fait une mézanine. Donc c'est plutôt des ébénistes, mais de temps en temps, ils sous-traitent à d'autres personnes pour faire des cloisons, etc. J'ai fait trois devis, c'est vraiment passé du simple au double, même plus que le double. Et eux étaient les moins chers. En plus, j'avais déjà travaillé avec cette boîte. Le commercial, c'est le même commercial que j'ai vu, enfin en fait, qui était le fils du patron. Voilà, ils me connaissaient, on se connaissait, et ça a roulé. Ça a duré une semaine. Il a abattu les cloisons, enfin là, ils étaient deux. Ils ont enlevé les gravats, donc ça, tout s'est passé dans une seule et même journée. Le lendemain, ils ont fait livrer toutes les plaques de plâtre, et là, ils m'ont dit que c'était vraiment hyper galère pour eux, parce que c'était… Alors, ils avaient la place de passer, parce que moi, j'ai un escalier extérieur qui est très large, et donc ça n'a pas posé de problème, mais par contre, les plaques sont horriblement lourdes. Je vais te dire franchement, et je ne suis pas gringalé, c'est impossible seul de soulever une plaque de plâtre phonique. Impossible tout seul. Enfin là, c'était en 120 par 250, je crois. Donc, il faut vraiment être deux, mais même à deux, c'est horriblement lourd. Je n'ai pas touché à la cuisine dans sa structure, je n'ai pas touché à la salle de bain, je n'ai pas touché aux toilettes. Bien sûr, j'ai réaménagé, j'ai redécoré, mais je n'ai pas touché à la structure à part ces deux choses-là dont je viens de te parler. Les bénéfices, ils ont été instantanés. J'ai des chambres qui étaient de bonne taille, et enfin, dans le salon, j'avais quelque chose. Il était déjà très lumineux parce qu'il était exposé sud, mais là, une lumière traversante, c'est encore mieux. Et puis, du coup, ça faisait 32… mémoire, c'est 31 ou 32 mètres carrés, je veux dire, tout ouvert. Donc, ce n'est pas pareil que 8 mètres carrés plus 22 mètres carrés, c'est-à-dire 8 mètres carrés de cuisine et 22 mètres carrés de salon, salle à manger. Dès qu'on ouvre tout, là, c'est plus intéressant, enfin, je suis plus de dimension, mais je crois qu'on est à 31 ou 32 mètres carrés, tout compris. Alors, qu'est-ce qui a été fait par l'entrepreneur et qu'est-ce que… enfin, par les entrepreneurs parce qu'il y a eu plusieurs corps de métier. Et qu'est-ce que moi, j'ai fait ? Alors, dans les corps de métier, il y a eu un plombier avec qui aussi je travaille sur chaque appartement que j'ai. Et il y a eu, du coup, cette personne qui est venue à un moment en équipe au départ pour les cloisons, pour enlever le matériau, se faire livrer. Et ensuite, il a installé une bonne partie tout seul. Ce qui est bien, c'est que l'appartement était lit, donc il a évolué très vite, ce n'était pas galère. Il a pu stocker ses matériaux, il s'est étalé au sol, il a mis des bâches et tout, comme ça, tout était protégé. C'est vrai que pour les artisans, quand l'appartement n'est pas habité, ça va très vite, c'est-à-dire qu'ils arrivent très tôt parfois sur le chantier. Du coup, il n'y a personne qui dormait dans cet appartement. Et puis, tout est complètement bien fait à partir du moment où ils ont l'eau, l'électricité et les toilettes. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, vraiment, ça a avancé très vite. Donc, ça, c'est ce qui a été fait, c'est plomberie parce que j'ai fait changer le ballon d'eau chaude qui était de 200 litres et qui avait quand même quelques années. Ça, je l'ai enlevé. J'ai mis un 300 litres parce que c'est quand même une colocation de trois chambres. Et dans la salle de bain, je dis salle de bain, donc il y a vraiment une baignoire. Et je laisse la baignoire. J'aurais pu, c'est vrai, l'enlever, mettre une douche à la place. Mais franchement, elle était bien installée. Les carreaux, les carrelages, etc. Enfin, tout était bien fait. Donc, ce n'est pas la peine de casser pour refaire quelque chose. Et en plus, c'est une baignoire où le fond est plat, ce qui fait que c'est très agréable pour prendre une douche. Ce que j'ai fait, moi, de mon côté, c'est principalement les peintures. En fait, les peintures et l'installation de la cuisine. J'ai installé les modules, les éléments de rangement, la table de cuisson, les plans de travail. J'ai mis les fours. D'ailleurs, le four, il vient d'un autre appartement que j'avais acheté juste avant et que je n'avais pas installé, enfin, je n'avais pas réutilisé, donc je l'ai gardé pour cet appart. Le frigo, j'en ai pris un très grand. D'ailleurs, j'aurais dit que j'étais un peu jaloux parce qu'ils avaient un frigo qui était mieux que chez moi, ici, chez moi. Mais bon, ce n'est pas très grave. Et puis, voilà, j'ai fait une espèce de petit tylo central avec un petit peu surélevé pour boire un verre, etc., qui est la transition entre la cuisine et le salon. Voilà, moi, ce que j'ai fait. Et puis, bien sûr, aller chercher les lits, etc., les tables et les monter, faire le montage. Alors, moi, il y a quelques années, je travaillais chez Habitat. Enfin, j'ai travaillé pendant cinq ou six ans quand même. Donc, faire du montage de meubles, etc., quand j'étais jeune, j'en ai fait. Donc, c'est assez facile. Enfin, je vais assez vite en général. Mais c'est vrai que quand on a trois chambres, une fois qu'on s'est tapé l'armoire, le bureau et le lit principalement, avec le sommier, les lattes, etc., et éventuellement les rangements, c'est bien quand on a une chambre. Quand on en a trois, c'est un petit peu long. Donc, voilà, il faut prévoir quand même un petit peu de temps. Et en plus, à ce moment-là, j'ai été tout seul. Ah oui, il ne faut pas oublier que dans tous ces travaux, il faut intégrer absolument le Covid. Puisqu'à un moment, je ne pouvais plus aller dans les magasins de bricolage pour acheter du matériel, enfin des matériaux, etc. Heureusement, comme moi, j'ai une entreprise pour gérer les appartements et puis une entreprise, bien sûr, de formation, conseil, etc. En montrant ça, j'ai réussi quand même à rentrer, mais c'était un peu, il a fallu négocier. Donc, tout a été ralenti. Heureusement, les ouvriers, ils sont intervenus avant. Là, je ne sais plus si c'était le deuxième, troisième confinement, je ne sais plus exactement. Donc, voilà. Moi, à un moment, je suis resté aussi ici. Du coup, je ne suis pas allé là-bas. Donc, j'ai perdu en gros peut-être un mois, un mois et demi dans tout. Mais bon, j'étais prêt pour cet été pour louer à mes locataires, mes colocataires. Pour terminer cette vidéo, je vais donner aussi finalement un peu les plus de cet appartement. Pourquoi j'ai choisi balcon et terrasse ? Il y a une terrasse qui donne sur le salon et il y a une des chambres qui a un balcon exposé plein sud, lumineux. Ça, c'est génial. Deuxième chose, grand espace commun. Ça, vraiment. Alors, je te le dis, faites passer le mot pour les colocs. Les grands espaces communs, c'est ce qui recherche les colocataires. Je sais qu'il y a souvent un débat entre est-ce qu'on fait un tout petit espace commun et puis du coup, pourquoi on fait ça ? Ça a deux raisons. La première, c'est qu'on va récupérer une chambre. Donc, on va gagner plus. Puis la deuxième, on se dit, vu qu'il y a un petit espace commun, il n'y aura pas de fêtes, il n'y aura pas de nuisance, etc. Et puis, à la limite, ils ne vont pas sous-louer une partie du salon pour récupérer de l'argent alors que ce n'est pas le propriétaire qui va récupérer. Pour moi, ça, aujourd'hui, avec le recul, c'est un faux débat. Il faut un espace commun qui soit grand, large. Ici, c'est chez moi. Là, vous ne voyez qu'une toute petite partie parce que je ne vais pas tout vous montrer. Ici, on a 30 mètres carrés, plus une partie du couloir, plus à côté la cuisine. C'est génial. C'est-à-dire que je reçois, on peut se mettre soit dans le canapé qui est à côté, soit on peut se mettre ici qui est plus l'espace déjeuner, soit on peut aller là-haut sur la terrasse, soit on peut discuter dans l'entrée avec la cuisine. Il faut de l'espace. Si je continue dans la colocation, et ça sera au niveau du bilan, c'est vraiment espace commun important. Autre chose aussi, pour cet appartement, la hauteur sous plafond, c'est une hauteur standard. On a entre 2,50 et 2,60. Ça dépend où est-ce que je mesure dans l'appartement. Ce n'est pas une grande hauteur. C'est une hauteur standard. Il faut savoir que dans la ville dans laquelle j'investis, où il y a cet appartement, c'est Rouen, il y a beaucoup d'appartements biscornus, petites tailles. L'escalier des parties communes passe, il faut se baisser. Les salles de bain, les salles d'eau sont étriquées. Les toilettes, quand on a la chance d'avoir des toilettes séparées, souvent, c'est sous la cage d'escalier. Enfin, c'est étriqué. Ça a beaucoup de charme. On est dans le centre historique de la ville. Ce n'est pas le souci. Mais à vivre, c'est un peu compliqué. Donc, là, cet appartement, il a une hauteur normale. Je sais que quand les locataires ou les futurs locataires ou colocataires visitent ce bien, l'avantage, c'est que ce n'est pas biscornu. Les jeunes sont de plus en plus grands. Du coup, c'est ce qu'ils peuvent rechercher. Tu verras dans la vidéo numéro 2 que c'est important cet argument. Je te reparlerai dans la prochaine vidéo. Encore deux points positifs pour cet appartement. Au pied de l'appartement, à une minute à pied, il y a plein de transports en commun. Mais pas juste devant. C'est-à-dire un petit peu en décalé, mais à une minute à pied. Et là, c'est bien parce qu'il y a toutes les lignes de tram. Il y a des bus. Il y en a même une qui, dans les six mois, un an, devrait se terminer. On devrait même avoir un nouveau transport. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et en plus, là, c'est le départ ou le terminus. On l'appelle comme on veut. Ça veut dire que pour mes colocataires, comme eux, ils vont tous emprunter ça, eh bien, ils arrivent, ils s'installent, ils ont leur place assise et puis ils vont jusqu'au bout, jusqu'à leur station de destination. En hiver, on est bien content de venir s'installer, se mettre au chaud et puis on attend d'arriver. Dernier point positif de cet appartement, le bruit ou plutôt le silence, l'absence de bruit. On est à la fois à quelques minutes à pied du centre historique, là où tout se passe, où ça bouge, etc. Mais on n'a pas les inconvénients sonores. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce bâtiment dans lequel j'ai acheté l'appartement, il n'est pas en première ligne de la route. Il y a la route, un bâtiment, une petite cour parking, et ensuite mon bâtiment. Donc déjà, tout le bruit est arrêté. Ensuite, il est super bien orienté, plein sud. Rouen, c'est un petit peu comme ça. Et là, il se trouve que c'est dans la descente, ce qui fait qu'on n'a aucun vis-à-vis, on n'est pas gêné. Au niveau de l'isolation, c'est récent, c'est des années 90-95 cet appartement. Donc les normes d'isolation phonique sont bonnes. Les fenêtres, c'est du double vitrage PVC. Ce sont des grandes fenêtres. Bref, on a tout le confort moderne dans cet appartement. Ce qu'on n'a pas toujours dans le centre historique. Voilà, on est maintenant appartement fini. Pour tout te dire, un photographe devait venir prendre des photos pour mettre sur les annonces. Et puis au final, j'ai décidé de mettre en location l'appartement au moment, enfin vers la fin des travaux. Donc, voici le type de photos que j'ai mis sur les annonces. Ce n'est pas idéal. Je me suis dit, bon ben voilà, j'ai qu'à faire comme ça. Et puis, s'il y a des personnes qui sont intéressées, elles viendront et je mettrai d'autres photos plus tard. Et il se trouve que finalement, je n'ai jamais refait d'autres super photos après avec un photographe, tout simplement parce que j'ai loué pendant la fin des travaux. Les personnes sont venues visiter. Il y a eu plusieurs personnes intéressées qui sont venues visiter. Et bon, je t'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemble l'appartement. Alors voilà, il y a des photos, c'est plus ou moins avant, après. Tu vois bien en fonction de la finition. Là, on est dans la cuisine qui était donc ouverte. Tu vois que la luminosité est plus importante. Là, on est dans une des chambres, donc coin bureau avec un aplat de couleur bleu qu'on retrouve de l'autre côté au niveau de la tête du lit. Il y a un rangement avec un rideau. Tu vois, je ne me suis pas embêté. C'est du rangement Ikea. Avec le rideau, ça va très bien pour vraiment à moindre frais. Une prise en dessous que je vais faire ajouter. Ça, c'est une autre chambre. Tu vois, il n'y a même pas le linge de lit. Ça, c'est vraiment les photos que j'ai mises sur l'annonce. J'ai presque honte de te les montrer. Mais comme je n'avais pas terminé les travaux et que je n'avais même pas d'autres linge de lit, je n'ai pas pu faire autrement. Et puis voilà. Je l'ai mis, c'est vrai, à un moment où il y avait beaucoup de demandes locatives de la part des colocataires. Voilà. Donc, cette chambre, elle a un rangement un peu petit. Mais en fait, elle est vraiment très bien au niveau du reste de l'espace. Ça, c'est l'autre chambre avec la petite terrasse. Voilà. En dessous, il y a des rangements. Tu vois, j'ai fait un peu l'effort de mettre une couette pour les photos. Mais tu vois bien qu'il n'y a rien au niveau du matelas. Et c'est pareil. Même type de rangement. Plateau de table, rangement et rideau. Ça, c'est Ikea. Un petit lampadaire. Et puis de l'autre côté, c'est la porte-fenêtre pour aller sur le balcon. Il y a de la pelouse synthétique à l'intérieur et à l'extérieur. Comme ça, ça fait un rappel sur un coin qui est vraiment agréable. Ça, c'est les toilettes. Voilà. Alors, pour te dire, voilà. Ça, c'est le type de photo que j'ai fait et que j'ai envoyé à ma famille sur WhatsApp pour me montrer les photos une fois que c'était à peu près terminé. Il me reste encore des petites choses à faire. Mais finalement, les colocataires, ils n'ont même pas vu ça en photo. Ils ont vu ça quelques jours plus tard. Si ça t'a intéressé, si tu as aimé, je t'invite à mettre un pouce vers le haut sur cette vidéo. Si tu n'es pas encore inscrit, n'hésite pas à le faire juste en dessous. Et active la cloche de notification. Dans quelques jours, tu auras la deuxième partie dans laquelle je vais te parler des locataires, des baux, qu'est-ce qui est compris dans la charge, etc. On va être un peu plus concret sur la gestion de l'appartement, la recherche des locataires, qui sont mes locataires, etc. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501